Dans un premier temps, nous allons aborder cette œuvre sociale. D'abord, grâce à Mme Cathy Hazan, historienne de l'OSÉ, l'œuvre de secours aux enfants. Je dirais, dans ma pratique clinique, j'ai eu comme patient des personnes qui ont été sauvées par l'OSÉ. C'est toujours très émouvant d'écouter leurs témoignages. Et secondairement, nous parlerons du Centre Françoise Minkowska. Donc, Mme Hazan, vous avez la parole. Alors, merci à Marianne de m'avoir invitée. Je suis la seule historienne dans ce panel de psychiatres et de philosophes. Pour parler du rôle historique de son grand-père, Eugène Minkowski se qualifiait donc lui-même dans son beau texte sur son voyage autour de sa chambre comme psychiatre philosophe et avoir été influencé dans sa jeunesse par les idées de Tolstoy d'aller vers le peuple comme une partie des médecins de l'intelligentsia russe de l'époque. C'est exactement la mission de l'OSÉ, créée à Saint-Pétersbourg en 1912. L'œuvre de secours aux enfants, comme son nom ne l'indique pas, est d'origine russe comme Eugène Minkowski puisque la Pologne était intégrée à l'Empire russe. Donc, œuvre sanitaire pour les Juifs qui, à l'époque, était exclue de la médecine populaire provinciale. Sa rencontre avec l'OSÉ apparaît donc comme une évidence. Tant ce psychiatre philosophe était engagé auprès des enfants en difficulté qu'il rencontre dans le cadre de ses consultations à l'hôpital Henri-Roussel et surtout au foyer de Soulas. Il travaille également à l'hôpital Rothschild et c'est là qu'il croise l'OSÉ, œuvre médico-sociale juive dont la direction vient de débarquer à Paris en 1933. Alors, elle a été créée par une poignée de médecins juifs hygiénistes du début du XXe siècle qui ont théorisé les principes d'une médecine sociale au service des plus démunis, dans la plus grande ouverture possible et avec la plus grande technicité. Ainsi sont créés dans toute la zone de résidence de l'Empire russe des centres de santé, des gouttes de lait, centres de protection infantile, des maisons d'enfants et des programmes de formation de médecins pour des consultations spécialisées et surtout des programmes pour des formations d'infirmières et dans la langue du peuple juif de l'époque, c'est-à-dire le yiddish. En 1923, le siège central quitte la Russie renvoyée par Staline et s'installe à Berlin pour fédérer les différentes filiales et fonder l'Union OSÉ sous la présidence d'Albert Einstein avec comme secrétaire général Lazare Gurdjieck. Ce réseau international prend tout son sens avec la montée du nazisme et en 1933, une branche s'installe à Paris et une autre à Genève. Alors, ce savoir-faire auprès des victimes des pogroms et des populations réfugiées, en particulier pendant la guerre civile, explique son rôle de premier plan en France dans le sauvetage des enfants et la création d'un circuit clandestin pour les enfants qu'elle cache dans la campagne. Au début des années 50, elle est implantée dans 33 pays différents, jusqu'en Inde, en Tripolitaine et en Afrique du Sud. L'OSÉ existe toujours, mais repliée en France, forte de près de 800 salariés, organisation juive reconnue d'utilité publique en 1951. Elle est un partenaire incontournable de la vie sociale de notre pays. Alors, quel a été le rôle de Jeanne Minkowski à l'OSÉ déjà avant-guerre ? Il devient très vite président du comité directeur de l'Union OSÉ, pas de la branche française de l'OSÉ, de l'Union OSÉ. Et il travaille auprès des enfants de juifs immigrés, avec le docteur Paulineau qui a été déporté en 1943. Il va aider à la mise en place d'un patronage pour enfants difficiles, enfants de juifs immigrés ayant subi des graves traumatismes avant leur venue en France. Son originalité a été tout de suite de lier hygiène sociale et psychiatrie de l'enfant et surtout de mettre en pratique ses idées à l'OSÉ, à Berke-Plage pour la colonie scolaire et au foyer de Soulins. Il a beaucoup écrit à l'époque dans la revue médicale de l'OSÉ. En janvier 1935, sur l'assistance à l'enfance déficient. En mars 1935, sur les traumatismes neuropsychiques de la culture contemporaine et l'hygiène mentale. Et face à l'eugénisme qui se développe, il donne une conférence sur l'hérédité des maladies mentales et le problème de la stérilisation. Alors, mais sa contribution la plus importante date de la guerre, du temps de l'étoile jaune, suivant le titre de son intervention. Dès le mois de janvier 1939, donc juste avant la guerre, l'OSÉ se voit confier près de 300 enfants, allemands, autrichiens et tchèques, réfugiés en France et sans parents, qu'elle a dû mettre à l'abri dès la déclaration de guerre parce que de réfugiés juifs, ils deviennent ennemis de la France. Et c'est Eugène Minkowski qui va visiter les premières maisons d'enfants installées pour eux dans la Creuse et la Haute-Vienne et qui fit le premier rapport concernant ces maisons. Pendant la guerre, la ligne de démarcation coupe également l'OSÉ en deux. La direction part en zone sud. Eugène Minkowski n'a pas voulu quitter Paris. Il va représenter donc avec Folkvalk, qui est déporté en 1943, le comité OSÉ de zone nord et qui va fonctionner avec un petit noyau, dont Enea Verbu, sa collaboratrice, au vu et au su de la Gestapo, pour porter assistance à la population juive parisienne. Donc, ils vont installer des patronages pour les enfants, des soins médicaux, la distribution de vêtements, de l'aide juridique pour une population très tôt fragilisée par le statut des juifs d'octobre 40 et par les rafles de 1941 à l'encontre des juifs étrangers. J'insiste sur les patronages, essentiels pour maintenir un semblant de vie normale. Les patronages représentent un lieu de sociabilité pour les enfants juifs restés à Paris avec leur famille, marqués de l'étoile à partir de 6 ans. Ils ne peuvent, en effet, fréquenter ni les squares, ni les cinémas, ni les musées. Là, dans ces patronages, ils sont pris en charge après l'école, reçoivent un goûter, tandis que les éducatrices les aident à faire leurs devoirs, tout en leur apprenant des chants hébreux et des rudiments d'histoire juive. Ces patronages vont exister jusqu'à la fin de 1943 et nous avons à l'osée une très jolie photo d'un céder de Pâques, donc de la fête de la Pâques juive, où se trouvent dans le patronage de la place des Vosges, Minkowski et Enéa Verbeau. A partir de septembre 1941, le comité osé étend son activité au placement individuel des enfants dans des familles non juives, en utilisant le même réseau de relations que le comité de la rue Hamelot, auquel Eugène Minkowski adhère à titre personnel. Mais après juillet 1942 et les grandes rafles parisiennes, dont la rafle du Veldiv, le camouflage des enfants s'accélère. « Sauvons les enfants et dispersons-les », c'est le mot d'ordre lancé par Eugène Minkowski et qui devient la ligne de conduite des œuvres juives qui s'oppose au principe du regroupement des enfants dans des centres, ce qui est la différence avec l'osée de zone sud. Son équipe travaille également au dispensaire mis à la disposition de l'osée par l'association Pour nos enfants, située aux 35 rues des Franck-Bourgeois. Et le journal d'Enea Verboux, pendant la guerre, raconte par le menu son activité de sauvetage. Lui-même continue à exercer à l'hôpital Henri-Roussel à Sainte-Anne grâce à la complicité des médecins-chefs et au foyer de Soulinck, ce qui lui a permis de trouver des caches pour les juifs traqués ou les enfants en cours de placement. Ce réseau clandestin de l'osée permis de mettre à l'abri, en zone nord, près de 600 enfants sur les 3 000 qui ont été sauvés par l'ensemble des œuvres juives et non-juives. Juif français, Eugène Minkowski n'est pas concerné par la rafle du Veldivre, mais il se porte volontaire comme médecin pour porter secours aux internés. Mais il n'a pas eu le droit de rentrer dans le Veldivre, et de ça il n'en parlera jamais. Malgré les dangers, on a vu, il est resté fidèle au poste et il a continué sa mission jusqu'à la libération. Pourtant, il est arrêté sur dénonciation à son domicile le 23 août 1943, et il est sauvé grâce à l'intervention du docteur Sénac, prévenu à temps par Jeannine Minkowski, sa fille. Alors, à la reconstruction, Eugène Minkowski reprend sa place comme président du comité exécutif de l'Union Osée, et outre ses recherches en psychiatrie, il travaille auprès des victimes de la guerre et se penche sur la psychologie des déportés, dans un ouvrage précurseur publié à Genève en 1947. Et donc on le retrouve à Écoui, un préventorium, pour accueillir 426 enfants de Buchenwald, arrivés en France en juin 1945 grâce à l'Osée. Originaire de Pologne, de Hongrie, de Tchécoslovaquie et de Ruténie, ces adolescents garçons, dont les plus jeunes ont 8 et 10 ans, ont connu l'enfer des ghettos, les camps de travail forcés, les marches de la mort, et pour certains, Auschwitz-Birkenau. Un millier se retrouvent au camp de Buchenwald, et 426 sont arrivés en France. Et Livizel en faisait partie. Alors, Eugène Minkowski a écrit un très beau texte, même un petit livre, sur ces enfants de Buchenwald. Je veux juste vous lire la fin. C'est « Que pouvons-nous leur apporter ? » Et il dit, « Ce ne sont point des maisons que nous avons à reconstruire. Cela ne suffirait point. Ce sont des demeures que nous devons refaire. La maison peut rester vide, inoccupée. La demeure est toujours occupée. L'être humain y trouve l'abri qui lui a été brutalement arraché, et de là, à travers le monde, retrouve son reflet, son image. Clause, intime, la demeure a toujours une baie ouverte sur le monde. Pour refaire une demeure aux autres, en nous et pour nous, nous devons avant tout refaire notre propre demeure. Cela s'adresse aux jeunes. Car nous, qui sommes vieux, le temps nous manquera peut-être pour effacer les dégâts causés par les dernières années, et pour nous retrouver nous-mêmes, autour des enfants de Buchenwald. Nous devons refaire un cadre de vie humaine. A leur contact, nous devons refaire le nôtre. Cela ne fait qu'un du reste. Ces enfants le hantentront, et il utilisera leur exemple dans beaucoup de ses textes, en particulier dans celui sur la psychologie des déportés en 1946. Il parle des différentes formes de résistance, et surtout, de la distance entre eux et nous. Il a compris, avant tout le monde, combien l'humain avait été atteint dans cette expérience inédite. Alors, Eugène Minkowski et l'Union Osée après la guerre, il a travaillé aux côtés de l'Union Osée jusqu'à sa distolution. Il ouvre la conférence de Paris de 1948 dans un très beau discours sur l'histoire de l'Osée et ses perspectives. Il qualifie l'Osée d'œuvre sociale, démocratique et populaire, basée sur la rencontre humaine du jeu et du tu de Martin Boubert. Il salue au passage la création de l'État d'Israël, « Eretz Israël » en des termes lyriques. Ces soldats qui arrosent de leur sang, qu'avant leur père, avant, ils ont arrosé de leur sueur et labouré de leurs mains, annoncent l'aube d'une nouvelle journée qui se lève. On le sent en phase avec toutes les organisations juives, l'Osée, l'Ordre, la colonie scolaire, le cercle amical, le joint américain, avec qui il gardera des liens indéfectibles et qui représentent la part juive de sa personnalité. Ainsi, ces 70 ans, en 1955, ont été fêtés de manière publique ici, mais dans deux entités différentes, un hommage au centre psychiatrique de Saint-Anne et une cérémonie plus intime, organisée par l'Union mondiale Osée, où étaient réunies toutes les organisations juives et présidées par Léon Metz. A cette occasion, il réaffirme son attachement au judaïsme malgré une éducation non-juive. C'est lui qui représente l'Union Osée en avril 1955 à la première conférence mondiale des organisations non-gouvernementales, des ONG, pour l'élimination de la discrimination et des préjugés qui s'est tenue à Genève sous la présidence de Vincent Riol. Il y défend les valeurs de l'Osée, qui sont aussi les siennes, et fait des propositions concrètes pour rapprocher les groupes de la jeunesse mondiale. C'est aussi lui qui fait le discours d'ouverture des sessions et colloques de l'organisation, mais également des contributions, en particulier en 1961, sur les conséquences psychologiques et psychopathologiques de la guerre et du nazisme. Il cite encore les enfants de Buchenwald pour montrer comment l'espace et le temps vécu ont été déformés par leur expérience concentrationnaire, au point que non seulement le cadre de la vie a été détruit, mais également la notion même de la mort. Cette étude viendra compléter ses réflexions sur le temps vécu, de lui, d'ailleurs, Vladimir Jankélévitch dira « Ce fut le premier, ou mieux, le seul phénoménologue du temps vécu. » Il restera président d'honneur de l'Union Osée jusqu'à la dissolution de celle-ci. Laissons le dernier mot à son ami Abraham Alperin. Eugène Minkowski a toujours été un homme modeste, discret, membre d'honneur de l'humanité. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup de votre communication qui m'a tiré les larmes des yeux. Je vous remercie. Je vous remercie.